salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou ça va très bien et toi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour de l'historique on continue en attendant que inistrad arrive et ensuite quand il y a inistrad on fait que du standard que du spandex que du standard historique hop on met de côté et quand inistrad on en a un peu soupé on reviendra y faire un tour mais pour l'instant là nous on veut voir les dingueries d'historique en attendant l'extension qui arrive très prochainement je le rappelle du coup le 16 ou le 17 septembre 17 16 c'est le 17 sur arena oui effectivement parce que c'était le 16 et visiblement on n'aura pas d'accès anticipé cette fois ci comme comme les fois précédentes malheureusement asie c'est jeudi normalement donc c'est jeudi 16 c'est ça à d'accord ok jeudi 16 à 17 heures qui arriva tantôt avec une petite mise à jour vous connaissez le classico qu'est ce que c'est que ce deck val là moi je vois quatre couleurs je vois l'urus je vois ombre de la mort est ce que j'ai besoin d'en savoir plus oui non alors déjà on le concept on le comprend vite mais moi ce que j'aime bien dans ce deck c'est c'est qu'il a plein de couleurs vous connaissez moi j'adore la multicolorité on peut jouer toutes les meilleures cartes d'historique c'est un deck qui est passé top mythique le deck de nate ko vec voilà qui a été un petit peu recensé sur mtg arena zone il ya d'autres listes de quatre couleurs lurus comme ça qu'ils jouent des shadows et on voulait vous le présenter parce que déjà ça présente des nouvelles cartes et parce que en plus balade écliste elle est juste jolie on joue des belles cartes ça fait plaisir le but ici c'est de mettre de la pression avec des bonnes créatures que ce soit la canaliseuse le des shadows ou cavout territoriales et ensuite de gérer en interagissant avec l'adversaire avec les meilleurs spells du jeu sur arena actuellement l'itération expressive qu'elle meilleurs piocheurs nous voyons dans l'oc qui est le meilleur spell synergique si jamais vous arrivez à avoir des cartes dans le cimetière rapidement voilà ça va permettre de contrer ou de tuer les créatures de l'adversaire chaleur impi qui devient le nouveau staple de tous les formats éternels pas forcément qu'en historique on a commandement de collagans qui en plus lui est un spell extrêmement polyvalent et qui vient surtout bien répondre à un deck qui est très populaire en ce moment c'est à dire citadelle quoi ça va permettre de tuer les citadelles de bolas et ça ça fait plaisir on a un très très bon sélectionneur de draws avec la récolte abondante c'est vraiment une espèce de deck un peu un peu good stuff qui utilise le russe parce que la curve elle est basse et sur le papier moi franchement j'ai envie de jouer ça ça me j'ai l'impression de jouer en moderne c'est vraiment le genre de deck qui se rapproche le plus du moderne à mon sens de ouf en plus récolte abondante qui va vraiment trouver de la dinguerie dans zek à basse mentir c'est ça pour la synergie avec des shadows vous l'avez compris on ne joue que des ravelands dont tous nos terrains vont nous nous piquer de deux points de vie ainsi que les saisies dépensées ce qui fait qu'on va vite avoir accès à notre des shadows en tout cas elle va avoir des stats assez rapidement puissante et c'est un peu le un peu le but je pense que ce deck là il doit bien grinder les jeux un peu contrôle un peu midrange et compagnie par contre c'est vrai que contre burn qui existe aussi et qui est pas mal populaire avec deux avec les bonnes cartes qui lui ont été rajouté bon ben contre burn vous n'avez pas envie de prendre autant de pv forcément non par contre contre burn vos ombres de la mort elles vont être facilement énorme du coup mais je veux plutôt c'est le c'est l'espèce de d'équilibré à trouver et le petit caveru territorial quand même qui fait plaisir parce que ça va être mine de rien mine de créer une petite 4-4 autour d'eux potentiellement ouais assez facilement si on a les bons ravelands sinon ce sera autour 3 d'ailleurs dommage qu'il n'y ait pas un petit raveland blanc ou quoi qu'ils traînent histoire qu'ils soient à 5-5 on s'en contentera dans le side on a un petit peu d'interaction notamment des contres qu'on a enfin on a noyé dans le loc mais qui est un contre qui nécessite d'avoir mis un petit peu de cartes au cimetière de l'adversaire on a des contres plus nets avec les négations et les disputes mystiques que vous voyez que vous ne voyez pas du coup qu'ils sont derrière nous et les sauvageries d'engrat aussi que ne voyez pas qui sont derrière nous qui permet de faire de la gestion artefacts créatures penses au coeur je suppose que ça gère très bien les citadettes de bolas aussi ou des cadres aussi ouais j'en passe ils ont beaucoup d'artos mais en tout cas ça ça dégage un peu de gestion supplémentaire avec acte cruel en x2 et une soif de la chef de sang une rafale des terres trois lanternes guidam parce qu'il ya pas mal de deck qui s'amuse avec le cimetière donc ça dégage et pulsation du maestrom on a déjà une en main deck il y en a une deuxième à côté l'avantage de la lanterne guidam aussi elle peut faire un petit peu office de michras bobble pour comparer avec la deck moderne c'est à dire que dans les match up un peu contrôle un peu grindy un peu lent on va rentrer aussi une ou deux lanternes guidam pour avoir une synergie avec le russe ça va nous permettre de piocher une carte à tous les tours et c'est ce genre de cartes là qu'on veut avec le russe pour essayer de de tirer un maximum de value quoi y est est ce qu'on est parti est ce qu'on a tout dit vol bah vas-y let's go on a presque tout dit vous avez l'anticipation de confiance bien entendu vous connaissez et si jamais vous voulez soutenir et bien juste notre sponsor les boss play in my magic baza code valet apple 2021 sur leur boutique 50% de points de fidélité supplémentaires et ça ça régale parce que ça vous donne des bons achats à terme ça nous soutient quand vous utilisez le code si vous utilisez les codes donc merci à ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront et puis voilà ça fait plaisir parti nous partam sur le ladder as ou peut-être en événement parce que je crois que mon ladder est très bas peut-être plutôt peut-être plutôt en événement ça peut être sympa en plus ça te fait farmer quelques quelques petites gold et la pluralité la diversité des decks en événements est pas mal meilleur qu'en ladder événement un historique traditionnel on paie avec les pieds gold hop nate kovic oui je sais que je peux plus modifier il te demande vous êtes sûr d'envoyer ce deck là non mais parce que vraiment vous êtes sûr parce que c'est dégueulasse qui se passe sur ce sur cet événement parce qu'il ya plein de couleurs donc si vous n'êtes pas sûr il faut pas faire quoi si on est sûr en tout cas la liste elle est magnifique genre je pense pas que ce soit un des meilleurs decks du format même si il ya des gens qui montent top mythique avec avec évidemment je pense que ça nécessite de très bons pilotes mais juste vous présenter ce mélange de couleurs comme ça ça fait plaisir après les decks célestia qu'on vous a présenté ça fait plaisir de voir un peu de de grisys plage vert quelque part c'est ça les gens ont dit oui célestia on en a marre mais les gars on en profite ça marche pas c'est l'estia d'habitude on n'en marche jamais donc profitez il y a deux fois d'affilée où ça marche dont la dernière fois où ça a très très bien marché du coup on se rassure j'ai réussi escale ça marche plus c'était vraiment on l'a dit on l'a dit c'est dernier dieu c'était vraiment parce qu'il faut savoir que le célestia des vidéos c'est pas le célestia de la vie de tous les jours l'adversaire était abonné je pense il s'est dit allez je vous régale gagner et après il a mis ni pouces bleus ni commentaires il a juste vu que la vidéo est sortie il est un petit sourire en disant voilà c'est grâce à moi ça j'ai fait le job c'est un peu long un peu long quand même on arrive à meubler d'une minute dix quand il se passe rien mais au bout d'un moment c'est c'est vrai que les événements sont peut-être pas ce qu'il ya de plus prisé mais on devrait quand même j'espère j'ose espérer que sur ce genre soit capable de de matcher quelqu'un en événement oui mais j'espère que des gens jouent encore au jeu quoi après c'est vrai qu'avec la sortie d'inistrad la hype qui en train de monter vous allez voir on vous prépare une vidéo spoiler pour vendredi il ya des dingueries juste des énormes dingueries qui ont été annoncés je pense que tout le monde est vraiment hypé d'inistrad dont on était déjà hypé mais là c'est au climax quoi comme ils disent le bel dingue de le côté de la planète et du coup je pense que les gens ils économisent un peu leur wildcard c'est pas le moment qui est le plus propice pour jouer ouais c'est sûr que quand une extension standard qui sort quasiment deux semaines allez on va dire trois semaines après une extension historique l'extension historique ça dégage ouais c'est un peu dommage parce que c'était ce format historique il est il n'est pas résolu donc il ya encore des choses à trouver il n'y a pas beaucoup de tournois donc on n'a pas beaucoup de données donc les gens qui aiment pas qu'il ya un meilleur deck avec une grosse domination là il ya plutôt de la diversité en gros il ya un meilleur deck mais par jour forcément si tu joues sur plusieurs jours ben tu rencontres jamais les mêmes decks l'influence de la méta elle vient plus des réseaux sociaux que des données de tournois donc en vrai c'est un bon moment de magic quoi si jamais vous aimez que vous avez les wildcard le format historique actuel ah j'allais j'allais annuler j'allais dire bon pas en la d'air parce que c'est chiant dose à 90 donc non c'est c'est un bon un bon moment de magic actuellement c'est rigolo tu peux pas caster ton caveru tu as une main très bizarre qui est pas du tout la base des mains que tu veux faire ouais après je peux quand même recycler ça soit je dis terrain pour chercher rouge soit je dis ah non tu peux pas dire terrain parce que sinon ta main elle fait rien quoi non faut que tu dises non terrain et que tu trouves des mais le problème c'est que ton jeu il est à base rouge faut que tu la mouliganes ta main toutes tes cartes elles sont à base rouge c'était dragon ray chandler et compagnie je pense que tu jettes une crise et tu jettes une oui tu peux pas le caster moi ça me va petit tombeau petit land je pense sur récolte ou alors tu fais d'abord une saisie je peux remettre la saisie à plus tard moi je ferais je ferais petit land ici pour en avoir un troisième terrain ça permet de casser l'itération ouais pas autour d'après par contre mais c'est pas très grave de toute façon on préfère caster l'itération quand on peut jouer à la carte qu'on va trouver une petite saisie là ouais et selon l'agressivité du paquet tu pourras aussi lander une tombe aquatique dégagée ouais ok ça c'est agressif on va enlever le farfader je pense ouais il ya de quoi pu chez les cartes il pourrait m'en rire il a aussi ça dégage je pense que je vais lander engagé non justement tu lui fais croire à une dispute et ah ouais il n'a pas d'agression bas comme ça au moins tout arrive plus rapidement à ton nombre de la mort oui c'est avec ton prochain on peut enfin il a chaud on va pas le faire mais par contre mais un stop si jamais il casse un spell genre une une itération expressive comme ça tu lui fais croire à une à une dispute je peux me reprendre de pev je peux reprendre de pev et prendre le russe en main je pense ouais parce que noyade ça va pas contrer grand chose non pour l'instant comme ça on peut rejouer saisie avec le russe et non et non c'est bien que ce soit n'importe quelle spell mais à un chité que j'en sais pas plus chité que ce qu'il ne l'est si c'est n'importe quelle spell mais qui coûte que 1 ou 0 non ça serait trop pété parce que de façon les gens le jouent seulement pour michras bubble en moderne et oh j'essaye et toutes et toutes tes menaces en plus c'est des droits peints quoi les déleveurs des des shadows des c'est un enfer non peu itération ou web 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 alors on est qu'aveur en main voilà en exil qu'aveur non tu mets tu paris tu mets qu'aveur en main et on landra des tapés pour faire des shadows je pense tu vois tu bazar de le tombeau luxuriant je peux aussi qu'aveur 1 4 4 et ton nom je tente à des shadows les combien les 3 3 c'est ça là elle est un si je lance à les 3 3 web vas-y fait qu'aveur alors jusque faire des shadows ça permettait de continuer à à bluff la dispute mais ouais pas très grave il gère peut-être là on commence à être dans le spot préférentiel de notre deck c'est à dire qu'on a une bonne menace qui va être difficilement gérée par le deck de l'adversaire et derrière on a des contres et des anti-bets ça c'est cool surtout s'il doit creuser dans quelque chose oui j'ai visiblement phoenix ou peut-être juste huir à gros mais c'est vrai que j'ai dit ur spell mais ça peut être ur phoenix ouais c'est clair parce que phoenix je veux pas forcément trop de mémoire main deck mais non c'est il y aura gros non plus d'avoir des des cartes qui dépendent des cartes de l'adversaire pour pouvoir être joué oh là là mais t'es tellement bien je te propose de faire une petite inquisition de kozilek et de bourrel au pot je la fais pas une phase 1 je pense ça te permet de prendre l'info avant d'attaquer et on lui enlève l'itération expressive je pense on s'en fout de son memory lapse maintenant ouais et là tu proposes quatre points avec une petite death shadow et noyade dans le lock up c'est comme ça qu'on gagne les games je crois qu'on exilé un truc non ouais moi j'aime bien notre main donc exilé une bête crois s'il avait un phoenix au cimetière il se mangeait les couilles c'est clair petite death shadow et noyade dans le lock up yep quand ça se passe comme ça le deck il est ouf allez 3-3 c'est pas peur comme ça là on joue on joue dans des formats dans des formats qui sont beaucoup plus proches de ce qu'on connaît des formats papier plutôt que le format historique c'est ça qui est cool ça me rappelle un peu le gruxus pour ceux qui se souviennent sur la chaîne le meilleur deck c'est un peu un gruxus c'est un gruxus plage vert moi c'est ultime pour moi c'est un gruxus plage cave rue je sais pas si vous vous rendez compte je suis itération est ce que tu as besoin est ce que tu as combien carte au cimetière pour ton délirium une seule un seul type ouais que les rituels ce que tu mets pas cette point passe plutôt si tu trouves pas de land tu risques d'être un peu déçu mais tu peux essayer de trouver un land cela dit ça me va non mais c'est vrai que je fais idération comme ça tu mets cinq points avec les codes et shadow je voulais augmenter la cloque mais en jouant canaliseuse ça revient quasi au même je crois pas que je vais jouer canaliseuse par contre ok vas-y laisse résoudre s'en fout et là tu mourras tranquille ah j'aurais jeté canaliseuse ici tu vois je me suis demandé à une fois que j'ai cliqué mais trop tard on enlève le contre nous ont enlevé la carte qui vous a emmerdé c'est un message il en fait bien du bruit là le pet calme à toi il est énervé c'est incroyable des fois il tire des lasers aussi oh mec mais il fait dingue j'ai jamais vu faire tout ça moi j'avoue à la oh putain il a déconné la gueule au tethered quoi ah alors tiens c'est contré et exilé ah non même pas tu vas je tue chaleur un pied ouais ouais non mais je suis con tu peux tu peux prendre 3 oula laisse laisse le t'attaquer il n'est pas attaqué il n'a pas attaqué pardon excuse moi je croyais que tu le tueur en face d'attaque oh je suis battassant avec un malin rouge ou et le tuer après c'est vrai qu'il prenait plus de points mais c'est que du coup s'il tapait tu le défoncer avec ta ton nombre de la si je trouve land non je suis assis si je trouve land et saisie je le tue non mais c'est trop compliqué de trouver land et saisie non bah après ça empêche pas de faire itération ouais dans tous les cas pardon les cas et là je vais trouver land et saisie merde pas loin dans notre main faut que tu prennes le tombeau si tu veux pouvoir faire tes deux spells noyade et récolte de paix je vais dire non terrain et on va exilé son dommage à tu avais tu aurais pu avoir la saisie aussi là tu vois encore un spot j'étais pas loin c'était rigolo qu'est ce qu'on rentre contre lui on va rentrer les trois lanternes oui lanternes mais je sais pas si rentre negate je pense pas non 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 parce que tu as negate elle va coûter plus cher que ses spells en fait tu vas pouvoir enlever surtout soif de la chef de sang pulsation s'il réanime plusieurs phoenix ça vaut le coup ou pas non je pense pas je pense que tu vais même enlever ta pulsation c'est trop cher par rapport à ce qu'il fait ok je m'entends besoin de gérer en écho chez toi je sais pas si tu peux baisser un peu ton sang que je me baisse moi ou que je te baisse toi que tu baisses théo parleur en gros ouais donc c'est toi que je dois baisser ok canaliseuse c'est pas si c'est un peu la gamme comme maintenant bah si tu sais phoenix 1 oui mais pour tuer ces phoenix on a les noyades on a les chaleurs impie non ouais je me disais canaliseuse c'était trop frêle ça ça m'aurait sur sur choc ouais tu peux tu peux aussi les enlever ouais ça me va enlever deux canaliseuses pour le coup les canaliseuses et je peux enlever un commandement ouais ce que logiquement il va rentrer peut-être de la haie de cimetières sur des lanternes et on pourra les casser avec ça ou sera peut-être tard je pense pas que tu as envie de casser des lanternes mais effectivement ça tue les phoenix à minima donc après le faire se défausser d'une carte faire attention du coup ouais non c'est pas incroyable qu'agence comme elle mais vu que le spell est polyvalent why not c'est étonnamment gardable pas très bon mais on a qu'à brut et 2 qui est 3 3 et dispute mystique ouais je crois qu'ils fassent une turbo sortie quoi je prends des pêches à dire et prendre des pv et faire bassin d'élevage des tapets tour 1 ouais où l'idée n'est 6 oui by oh tombe aquatique dans ça c'est 4 4 et ça marche quand même ouais ok non pas du tout c'est bleu noir il faut du rouge vert ah ouais donc ça marchait pas moi j'étais là on me dit ouais vas-y c'est bon non ça marche avec tombe l'oxuriant en fait pas dans ma politique non mais je j'ai billeveuse c'est pas la bonne tombe ouais il est prêt lui d'accord il est bon non non bah il réanime pas là on est d'accord non non c'est une blague de façon c'est cassé donc même si je le compte c'est trop tard je peux même faire ça tu as pioché de land là où je viens de rêver ouais j'ai pioché de l'ombre d'accord on fait aucun effort pour gagner cette game quoi ouais jusqu'à rue pour essayer d'aller chercher ça phoenix ça va être dure pour lui et de l'ombre sur un dac à 22 land a pas là il réanime moi pas à moi qu'ils espèlent qui créent un trésor atteint mais s'ils réaniment pas là il est des hommes il est fan et et le 3 3 qui est trop chiant pour pour lui à gérer mec ce cave rue c'est une dingue un mec regarde avec ses trois bras là comme il est content il est ouf en plus c'est géant j'avais pas vu je crois qu'il était tout petit mois mais non rien de ça la taille des gens à côté c'est une grosse bête bien dégueulasse un grosse bête en fait c'est bien fait parce que comme il peut être petit et grand avec les stats là on a l'impression qu'il est petit mais en fait il est grand je te propose une petite récolte sur un land histoire de rigoler je rigole j'allais dire ah ouais bien vu comme c'est le caver il grossit pas du tout je vais faire ça le 4 4 le mec tu sais le pote sympa il essaye de trouver une situation acceptable à ce que à la connerie que tu viens de dire j'exile ça ouais ouais t'enlèves quand même le phoenix même si c'est tentant d'enlever le looting non terrain merci bah parfait on peut ça et ça tu sais ce qui me chafouine un tout petit peu dans ce deck c'est que accéder au delirium c'est pas évident non plus quoi je tue ouais ok on en est là bah pas de problème ah il est fatigué là là je te propose de prendre l'urus et de jouer une tombe aquatique d'étapé ah il est bon le jeu je voulais voir si on va faire l'us et les cas brus ouais j'attendrai peut-être un tour de puce où tu peux y dire non à ça ah ouais ah j'ai dit non direct franchement il est en galère il n'a pas le quatrième land depuis tout à l'heure il dépose pas de phoenix au cimetière il n'a pas de plaies ouverts le tour d'après c'est gucci quoi bah remet lui les deux ports je pense tombeau là où il n'y a pas on s'en fout est ce que tu es capable de jouer à la fois l'urus et machin chose ouais bah qu'importe alors je prends une eau sourde rouge là je pourrais casse ses caves rue 4 4 ça un bec un phoenix ou pas finir de suite oui celui-ci entraîne du clou et le bec là je pense il est juste cloué ce bec bon écoute on va recycler une carte de notre main non alors on va enlever son piège sans folle hop ah oui c'est vrai on dégage bon après il fallait qu'il passe son tour pour le faire mais sinon galère on va laisser en galère on va garder sa main ouais ok on a sa main même nos problèmes quoi enlève plutôt dracon crépitant s'en foutre sa mise en rasterie je sais même pourquoi ils jouent music smastery lui je voulais voir il s'est dit à la gamme va être chiant et longue au bout d'un moment je vais avoir eu mal à jouer tous mes piocheurs ça ne va rien faire mais j'ai j'ai quoi genre en plus jouer un truc qui te regarde le cimetière post side en jean phoenix ouais c'est non mais c'est il est à côté après sa liste n'était pas très optimisé je pense c'est pas non c'est pas un top deck parce que bah déjà il ya une music mastery et parce qu'il avait des landes il avait des temples et des landes qui font gagner un pv donc je pense qu'il était un peu dans l'entre-deux quoi il a du combler avec ce qu'il avait ouais mais mais la game était cool parce qu'elle a montré à quel point le cave rue il est incroyable dans la liste déjà il prend pas les remover le rouge parce qu'il est costaud c'est ça ah bah dès qu'il arrive 3-3 c'est chiant pour l'adversaire ou alors là il aurait dû passer son tour pour le faire et nous ça nous donnait un tour de plus pour avoir un dispute up et c'est le bête je trouve belle bête bien je sais si les decks comme ça deviennent les meilleurs decks du format historique je suis enclin à jouer en historique très régulièrement à mais de ouf bah déjà c'est les signes à qu'on a joué la collecte est de moi c'est l'idée qui me qui me parle beaucoup franchement c'est pour ça je vous dis l'historique en ce moment il est cool vraiment si jamais vous avez quelques wildcard et un peu de temps et tout en attendant une strade on prend on prend plaisir ouais après vu qu'il y sera de sortant pas longtemps genre si vous n'avez pas encore commencé historique ne commencez pas et attendez ma rade que pour les c'est que pour les gens pleins pleins de wildcard la rosace ah oui c'est que pour les plans aux as là effectivement si jamais vous êtes ric rac ou vous commencez le jeu tranquille attendez l'inistrad j'allais dire attendez le standard on s'adresse à vous amis riches qui débordait de wildcard de j'aime et gold ayant un des gens comme ça on vous connaît on est nous aussi sur le discorde avec tous ceux qui ont 200 wildcard d'avance c'est vrai qu'il ya un discorde de mecs riches et on est lancé leur invitation tu dois être parrainé par un mec riche et tu rentres pas à moins de 200 wildcard et tu les donnes pas parce qu'il n'y a pas de trade non c'est juste tu rentres les bons vous avez vu comme je suis riche ah ouais c'est cool putain moi aussi et puis on met des ce qu'il donne des budgets et en société irl là je sais c'est équipe c'est pas mal ça ou là il ya un petit bug de texture là il a un petit tapis dioga le le pet est content la petite canaliseuse tranquille hop j'étais vu vouloir faire la saisie la directe avec moi quand j'ai saisi en main tour 1 même si c'est pas forcément le plaît je suis envie de faire t'en rien dis moi ce que tu joues là alors que la canaliseuse avec saisie âme ya double surveille 1 oh là là on s'en fout ah mais on s'en fout et fait voir les minas mois cimetière c'est non il peut changer autre chose là c'est pas mal aussi de faire turbo canaliseuse mais vas-y ok ça me va ça me va ça me va c'est sûr que si on plioche 3 landes d'affilé on est pas content le mec joue contrôle il a passé landes moi j'enlève réitération ouais un point il n'a ni ses landes ni ses couleurs alors ça ça marche très bien contre tes feries tu peux faire une si tu landes tu as le droit de faire une ombre de ombre de la mort mais je pense qu'on va juste prendre le russe en main ouais je vais proposer un point déjà il n'a pas trouvé son manal ppr pour le ppr ça c'est un vrai dac aussi il est enfin il est dj sky contrôle pas facile qui a trouvé son an à leur côté 4,5 landes franchement n'a pas de chance à l'asci je pose pas à non si on lui propose un virus il va brasser notre bord en fait là je proposais des shadows pour qu'ils brassent et derrière les russes shadow moi je suis d'accord il n'a rien d'autre à faire ouais puis tu peux bait tu peux lui faire croire que tu as un contre genre en vrai si on a dronine de lock là il fait il fait la tête tu vois il y va pas là hop j'ai fait croire que j'ai un truc si jamais il venait à gérer la canaliseuse j'aime bien jouer cette chaleur impie pour avoir un trigger surveille ouais on va pas le faire en l'état mais si jamais il avait brassé le bord je trouvais ça intéressant c'est vrai c'est vrai c'est vrai parce que s'il y avait land on top ça ça devait une 3-3 on va voir ce qu'il y a dans la main ouais l'an de trois l'an de canaliseuse ça on s'en fout en réponse je suis la canaliseuse et ça dégage ou quoique c'est bien de repiocher parce que de toute façon il fera l'un ou l'autre et moi j'enlèverai l'autre si tu la repioche et qu'il te fait vrace tu fais tu as plus rien quoi bah j'enlève teff non ok ça me va là on peut se prendre encore de pev ok vas-y on s'arrête là ah après il tue pas notre ombre de la mort il la tue pas une bien belle carte aussi sa maîtrise de musique on l'aime bien en plus il doit mettre quatre points dans la canaliseuse parce que s'il nous met quatre enfin des points face ça ça grossit ah t'as vu ça fait un aller-retour qu'à bien les quatre points je montre le draw in the lock et bah écoute on va aller lui enlever son teff hein ah bah ça brasse du coup du coup puisque le mec est un porc du coup tu peux lui russe du coup je vais voir avec la canaliseuse fait plaisir là je peux lander russe canaliseuse ouais il faut que tu landes avec tombe aquatique ça a payé avec ça putain j'ai pas vu ah oui tu peux pas chaleur impie après chaleur impie ne met que 2.100 c'est pas trop grave mais en fait je voulais surtout pouvoir bluffer un choc ou quoi il connaît pas l'indexiste peut-être oui c'est vrai tu peux lui faire croire que si jamais il traînait pas ici il était mort si topdeck pavras oula il est confiant le pioche le crime pioche gigant ambitieux celui-là topdeck settle je crois pas que ça joue settle il n'y a pas de stop je mets tout bah ouais s'il a settle bien joué je m'en fous j'accepte de perdre sur cet homme bon s'il avait mis des stops je serai attaqué autrement tu vois c'est vrai qu'il a pas mis de stop donc ça t'a vraiment enclin à y aller quoi ouais bon bah paf 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 ça c'est des trucs qu'on joue une sauvagerie d'engrasse moi je mettrais bien une lanterne au moins histoire d'avoir ce petit effet grindy tu sais sauvagerie d'engrasse ça fait sacrifier pleines au coeur aussi c'est pas mal pour en mettre au moins une ça serait pas mieux que ce collaganscomen qui va à peu près rien accomplir ça reprend une bête du cimetière défausser arthos ouais je crois que ça en fait nos bêtes elles sont tellement mineures quoi ouais genre elles ont moins de 18 ans tu peux enlever la soif de la chef de sang je pense ouais et pareil en chaleur impie c'est quand même pas incroyable ah bah non ça fait rien du tout contre lui donc on va mettre sauvagerie d'engrasse tu peux tu peux en rajouter une rajouter une ça ou une pulse les deux me vont bah je me tâte à mettre une rafale d'éther parce que music mastery magma opus itération expressif ça se contre bien tu vois tu vois une saute comme ça attend mais qu'est ce qu'on pourrait enlever d'autres parce que j'ai bien envie d'avoir ou une sauvagerie ou une pulsation en plus qu'est ce qu'on peut enlever peut-être que je m'emballe avec ma lanterne et que le plan de jeu drôle je trouve ça pas mal d'en avoir une mais j'en sais si bien quand music mastery en plus donc non non c'est vraiment bien en fait je veux partir comme ça parce que sauvagerie ça ne cible vraiment que c'était ferie donc c'est aussi on ne sait quoi on va les contres et les teferies mais de lanterne plutôt on sait qu'ils jouent music mastery avec des magma opus et tout j'aime pas aller j'aimais bien les split mettre des cartes un peu partout comme ça franchement elle est très très suite elle est suite au daze comme on dit au japon suite au daze mec mec c'est incroyable je fais tombe aquatique clip de sang et je joue qu'à rue mais tu peux pas et non pour voir si tu suivais depuis tout à l'heure par contre tu peux creep de sang saisie dépensée cave rue tour 2 parfait et on va pas se gêner ou alors tu fais une canaliseuse bah si je fais qu'elle retourne 2 je préfère saisie-toi on peut faire canaliseuse et cave rue tour 2 parce que de façon la vrace on veut l'attraper avant le tour 4 ouais mais là on va pas être méga beatdown c'est ah c'est sûr parce qu'en plus déjà tu lui laisse le temps de trouver sa vrace alors que là si tu fais saisie dépensée dans sa main et qu'il top deck une vrace t'es deg quoi ouais en fait je voulais enlever interaction à 2 pour que tour 2 ils se font mode ah bah je fais rien et rect ouais s'il joue beaucoup de vrace il doit pas avoir beaucoup d'early interaction là moi j'envoie cave rue directos quoi j'y vais avec un petit point cave rue directos et là il a aucun moyen de de rasser ce bord et du coup on pourra faire saisie sur sa vrace il peut lightning et x au portable rôle c'est pas mal aussi qui est je vais récolte abondante sur non terrain et voir ce que je pioche qu'est ce qu'il a un deuxième en tibet ah t'es bien tu sais bien tu peux tout jouer quoi commence par ta saisie pépouze ou alors prend l'info plutôt avec une récolte pardon mais que j'ai un terrain là dessus et c'est plutôt pas mal ça alors il a gardé il ya un cimetière vide après on a des meilleures contrées ce qu'on va pas chercher autre chose ok vas-y on va chercher autre chose alors comme ça j'ai un éphéméros cimetière en plus dans le schéma de pensée vu qu'on veut un peu s'attaquer à son cimetière rapidement que ce soit avec nos caves rue avec nos lanternes peut-être qu'il fallait couper un peu dans les noyades un peu c'est vrai effectivement parce que les noyades ne font qu'un effet sur deux et pas de suite peut-être que comme on rendait compte fallait enquêter une ou deux au terrain au qui est au tu peux canaliseuse avec ses idées pensées là c'est pas mal non ah ouais c'est cool après si c'est surtout si elle devienne 3-3 et qu'elle a la célérité quoi ça donne pas la célérité je crois non ah pardon je mets c'est pas vrai mais au revoir et là faut pas qu'il ait deux brasses par contre toujours pas putain merde donnez nous des landes il m'a toujours pas vas-y on a que quatre types avec trois surveilles on a que deux types pendant faut enlever la maîtrise je pense ouais parce que là il reçut que ça et je maîtrise donc ouais faut vraiment on va donc enlever la maîtrise ouais c'est ce genre de musique ça envoie j'enlevais magma opus il pouvait pas faire trésor et ensuite il le jouait quand même c'était bien non c'était bien après nous il ya un monde où nos canaliseuses lui mettre la pression voilà bah c'est bien quand les russes en main et maintenant je tente ça d'abord oui c'est vrai j'ai un malentendu il ya l'an de créatures on effraie que je souhaite ce malentendu attend peut-être que je prends mes pf d'abord oui sinon il allait juste la contrée ta cosy lec je refuse refuse on s'en fout le but c'était surtout de trigger t surveille les comme ça on prend le russ en main à artefacts ouais parfait sans déconner moi je le garde maintenant il sera tout passé quoi il a comment garde au cimetière 3 comment ça devenir bien moi je le garderai moi je garderai je prendrai du russes en main ici tu vas pouvoir commencer à faire de la value avec le russe lanterne je pourrais jouer en de la mort 3-3 aussi mais bon si la brasse on perd vraiment tout quoi ouais c'est risqué ça c'est relou en son truc ça va pondre un 1-1 tous les tours donc fait gaffe quand attaque ouais je crois que je de paix vendre de la mort passe est ce que tu ferais pas plutôt l'urus le russ en terre russe avec noyade up avait du coup je peux rien casser quoi tu veux garder de noyade dans le loc au cas où le problème c'est que s'il fait brasse dans tous les cas tu peux pas le noyade là moi tu ferais le lent nombre de la mort comme ça on peut commencer à beat down parce que sinon on attend indéfiniment là ok donc ok on n'a vraiment pas de chance sur nos surveilles ouais parce que là s'ils étaient 3-3 vol on n'aurait pas de problème quoi ah ben il serait pas loin d'être mort déjà c'est vraiment que ce soit un piocheur d'un arcade de sa main non je crois qu'il veut juste commencer à faire des 1 1 mais c'est la vie même cela on la phase d'attaque là si j'ai l'impression qu'il avait brass on va attaquer avec l'ombre je fais toujours pas contre evras donc j'ai remet pas une je pense non non je crois qu'on va on va rester comme ça tranquille ou parce que le fait des canaliseuses elles volent quand elles ont le délirium oui bah du coup on s'en fout de son bord à son bord au sol ça devient des petits dragons écoute on va continuer à jouer tranquillou 5 points on n'est pas gâté non je pourrais tuer son token au pierre avait que 3-3 maintenant on peut contre evrasse au moins ok dispute c'est pas mal ok tu peux toujours attaquer avec ton ombre ouais faudrait vraiment que cette canaliseuse à l'augmente ça casse un peu les couilles je crois que tu peux remettre une ombre là ici ouais j'allais dire je pense que là on est bon que je peux art caster même dispute tain c'est ouf de jamais avoir trigger les canaliseuses quoi ouais tu as eu que des noyades dans le lock sur le dessus de ton pack c'est une folie tain t'es pas vernis hein commencer à devoir donner la 3-3 peut-être non il peut donner deux fois les 1 ouais en faisant ça à chaque fois il n'a pas de mana donc oh mais ça mais quel ambitieux lui mais punis le s'il te plaît mais que fait-il oh putain j'en reviens pas quoi n'est-il non point fou voilà merci et ça va les landes sur le dessus du pack hein tranquille et ça c'est une 3-3 pour 1 donc je vais la garder ouais j'en reviens pas à l'ambition du mec quoi on va nous exiler le cimetière on va être content oh putain il passe à 1 t'aurais pu l'étaler il est fou celui-ci mais j'avoue pas l'endée par contre euh non je fais croire ça on s'en cague bien le cul cul hein ouais il me semblait hein je crois qu'on devient accèdent de ça ouais pareil vas-y plus il joue de spell plus je peux contrer de spell bon et ben c'est le GG écoute incroyable après voilà comme tu l'as dit c'est pas un excellent deck ça nécessite de très bons pilotes ouais après son deck là KS il était quand même vachement meilleur que le deck phoenix il avait un vrai deck si 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 Val regarde non non mais je veux dire nous on a bien joué mais notre adversaire avait un vrai deck oh oui carrément je vais dire tu disais de notre deck qu'il fallait de bons pilotes ah oui ah bah on a été de bons pilotes je trouve parce que le deck sinon il est vraiment pas ouf donc heureusement c'est navigué tu penses ? ah bah c'est nous Val c'est nous qu'on l'a fait le truc mais il comprend pas la vidéo d'avant c'était c'est le deck et cette fois ci c'est nous en tout cas très cool à jouer donc si vous avez tous les ravelands et des wildcards à foison n'hésitez pas à vous faire plaisir dans le club des riches dans le club des riches de toute façon on vous voit vos MP dans le discord privé vous inquiétez pas on est bien on vous envoie la deck list comme d'hab comme on fait tous les lundis même si on n'est pas lundi fin de cette vidéo pouce bleu, commentaire partage de vos demandes si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord alors le Discord pour la plaie et bien pas le Discord avec les gens qui ont beaucoup de wildcards le Discord des riches voilà c'est dans la description notre chaîne Twitch également dans la description ValPL Magic Arena FR on communique bientôt de nouveaux auras de stream on le dit en live donc si vous voulez savoir n'hésitez pas à venir et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501